Yo la team pika j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec votre youtubeur marseillais préféré les amis et oui et oui et oui 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 les gars je suis allé au coiffeur regardez moi cette petite coupe fraîche cette petite bande fraîche et regarde ça c'était il y a deux ans non c'est quand il y a en 2017 18 19 ouais c'était il y a deux ans regardez j'ai pas changé je suis toujours le même homme aujourd'hui les amis nouvelle vidéo et franchement vous allez kiffer vous allez kiffer de ouf je vous le dis il y a quelques temps les amis j'ai sorti une vidéo où c'est que je découpais une boule de bowling d'accord si jamais vous l'avez pas vu pas tous c'est pas grave vous pourrez aller la voir juste ici en cliquant juste ici soit vous cliquez maintenant vous la regardez après vous revenez sur cette vidéo ou soit vous cliquez après le lien est en description et en fait c'est un concept que j'avais fait déjà plusieurs fois sur ma chaîne j'avais fait quoi j'avais fait la boule de pétanque j'avais la balle de golf la boule de bowling bien sûr et maintenant j'ai dit allez on monte un peu le grade et j'ai décidé de découper une quille de bowling mais le truc c'est qu'il faut trouver la quille de bowling ça on va regarder un petit peu mais voilà je me suis dit allez c'est parti on part à l'aventure on va essayer de découper une quille de bowling voir ce qu'il y a dedans attendez vous n'êtes jamais posé la question vous pourquoi comment ça se fait qu'une quille de bowling à chaque fois que je lance ma boule de bowling j'essaie toujours de la lancer fort pour l'éclater jamais l'éclate genre jamais elle se casse pourtant que ma boule de bowling je l'envoie à 200 km heure elle se casse pas nada et du coup tiens j'ai envie de voir comment est fait l'intérieur d'une quille de bowling les gars pour ça je pense qu'on va aller sur ebay ou peut-être le bon coin et on va essayer de voir si on trouve des quilles de bowling ça va être une vidéo extrêmement bien si jamais vous vous êtes déjà posé la question ou quoi je compte sur vous pour mettre un gros like et si vous aussi vous êtes curieux de savoir ce qu'il ya dans une quille de bowling n'hésitez pas à mettre votre gros like moi je dis allez pour cette vidéo on fait péter les pouces bleus les gars je compte sur vous pour mettre aller 30 mille pouces bleus sous cette vidéo c'est énorme mais je sais que vous pouvez le faire aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis qu'est ce que je pourrais découper est ce que je découpe mon frigo mon iphone ma poubelle mon micro-ondes bref vous me dites tout ça en commentaire je compte sur vous je compte sur vos commentaires pour faire la prochaine vidéo de ce qu'on va découper bon c'est parti on va aller sur le pc les amis je tiens aussi énormément vous remercier les gars parce qu'on a atteint les 800 mille abonnés ça y est je sais pas si vous avez vu mais ça y est on a 800 mille abonnés sur la chaîne ça me fait extrêmement plaisir et du coup ben merci beaucoup n'hésitez pas encore à partager pour arriver au 1 million d'abonnés peut-être pourquoi pas on croise les doigts là ce qu'il faut trouver c'est une quille de bowling bon une boule de bowling c'est assez simple parce que ben on peut en acheter pour s'entraîner pour jouer une quille de bowling les gars qui a des quilles de bowling c'est compliqué à part les bowling je vois pas qui c'est qui peut avoir des quilles du coup ben ce qu'on va faire c'est qu'on va aller regarder sur ebay en premier ensuite on va regarder sur le bon coin et on va voir déjà comment ça coûte et si c'est possible d'en acheter alors en premier on va aller sur le bon coin le bon coin en ce moment je passe ma vie sur le bon coin c'est un truc de fou pourtant j'achète rien mais je sais pas je regarde alors on va regarder dans les bouches du rhône Marseille on va marquer quilles de bowling qu'est ce que c'est que cette merde bowling chicot des huit mois regardez la boule de bowling genre en fait c'est des quilles de merde ensuite on a des quilles pour enfants on a un jeu de bowling disney oh regardez quilles de bowling canadiennes oh ouais attendez on va regarder oh comme elles sont graves stylées et ça c'est vraiment vraiment pas mal bon après c'est des canadiens et c'est 75 euros la quille oh ouais on va on va voir c'est pas moins cher quilles de décoration nous on veut des vraies quilles de bowling aux quilles de bowling les amis regardez ici regarde bon par contre elles sont déglinguées ah ouais elles sont vraiment dégueulasses elles sont vraiment chaos regardez la gueule des quilles comme elles sont crades et tout ici bon après c'est pas très grave parce que nous on veut juste la découper moi ça me va on va essayer de contacter le mec et on va voir si jamais ben il peut bah s'il peut nous envoyer une et s'il peut me l'envoyer parce qu'il habite assez loin de chez moi il habite pas à côté de marseille à peu près à deux heures de route on va voir si c'est possible bonjour est-ce que vos quilles de bowling sont-elles toujours disponibles merci voilà c'est envoyé donc bonjour est-ce que vos quilles de bowling sont-elles toujours disponibles on va voir s'il va me répondre on va attendre je sais pas ben je vais attendre qu'il me réponde et ensuite on se retrouve les gars c'est bon le mec nous a répondu et oui il y en reste une dizaine de quilles donc un truc complet qui est assez dommage parce que du coup est-ce qu'il va me les vendre séparément une par une ou est-ce qu'il veut vendre les dix d'un coup je sais pas du tout donc bon je vais continuer à parler avec lui on va voir comment on va on va s'arranger ok c'est bon les gars bon j'ai bien discuté avec le mec ou on s'envoyait carrément on s'envoyait des phrases d'amour et tout regardez moi ça c'est incroyable genre la discussion elle commence de là et elle descend tout en bas genre on s'est beaucoup parlé c'est un truc de malade c'est super parce que je m'attendais pas à trouver aussi vite des quilles de bowling là c'est parfait le mec habite à 2h de chez moi il m'a dit qu'il envoie le colis dès ce soir et que je devrais le recevoir demain donc c'est parfait donc écoutez voilà j'ai pris ces quilles de bowling pour 10 euros une quille il a bien voulu m'en va dans une séparément du coup c'est super cool maintenant on va attendre demain voir si on reçoit bien la quille et j'espère que j'espère qu'on va bien recevoir l'acquis donc c'est parti on se dit à demain et la petite pote là ça y est on a reçu notre colis voilà regardez comme il est énorme il est super lourd le colis je vais le poser et on va l'ouvrir ensemble oh comme j'ai tellement hâte de voir comment elle est à quoi elle ressemble c'est la première fois que je vais toucher une quille de bowling dans ma vie les gars genre c'est qui peut se dire que j'ai déjà touché une quille de bowling dans ma vie personne puisque personne peut aller tout au bout du truc de bowling là donc là normalement on a la quille de bowling j'ai vraiment 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 hâte alors attention on a le couteau on va l'ouvrir attention 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 et les amis attention je vais l'ouvrir il y a du papier oh sale ah ouais elle est crade regardez moi cette quille de bowling voici à quoi ressemble oh c'est super lourd oh ah ouais ça rigole pas et c'est gros quand même parce qu'on les voit de loin et tout mais là regardez la quille de bowling à côté de ma tête c'est énorme voici à quoi ressemble une haie hé j'ai trop une idée les gars j'ai trop une idée du surfu attendez bougez pas on la met là comme ceci et strike ouais super dégommé c'est mon super j'ai fait le strike là voilà ma boule de bowling pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai encore une boule de bowling parce que dans ma vidéo dans le premier épisode où c'est que j'avais découpé la boule bah en fait le mec il en vendait deux du coup j'ai dû en acheter deux voilà je peux faire un bowling chez moi maintenant c'est un truc de ouf voilà les gars j'ai une quille de bowling chez moi qui peut me dire en commentaire qui a déjà eu une quille de bowling chez soi personne je pense personne je pense qu'il y a que moi qui a décidé comme ça en fait mais regardez moi ça la quille de bowling elle est vraiment défoncée genre on dirait qu'elle s'est pris des coups de couteau c'est un truc de malade regardez moi toutes ces marques c'est un truc de fou oh elle a pris cher de ouf là elle est vraiment noire dégueulasse elle a des coups de couteau partout et elle a fait la guerre celle là franchement incroyable bon comment est fait une quille de bowling déjà c'est très 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 dur attendez je vais peser ça parce que c'est incroyable on va l'allumer on va prendre la quille on va la poser dessus et elle fait elle est trop lourde ok elle est trop lourde ma balance elle m'a dit nique ta on va prendre la grosse balance attention elle fait actuellement elle a pas de poids alors c'est soit l'autre elle est trop petite ou celle là elle est trop grosse bon bah on saura pas son poids tant pis je sais pas du tout combien ça fait mais ça porte son poids quand même bon comment c'est fait ? déjà les amis ça ce qui est sûr c'est que là c'est du plastique là c'est du bon gros plastique hein sa mère c'est du plastique genre qui colle un peu genre je sais pas comment vous dire c'est pas du plastique lisse vous voyez ? et ensuite comment c'est fait ? je pense que c'est en bois je pense que c'est vraiment en bois regardez là à l'intérieur il y a un petit trou je sais pas du tout à quoi ça sert mais je me posais pas la question mais là il y a un trou c'est vraiment bizarre ok bah ce qu'on va faire c'est qu'on va la découper enfin déjà avant de la découper je pense qu'on va faire un trou à la visseuse voir bah comment ça se passe avant avant de la découper de la trouer ou quoi j'ai envie de voir si jamais je la frappe avec un marteau très fort est-ce qu'elle va se casser ? parce que dis-vous que ça prend des boules de bowling plein la gueule toute la journée H24 c'est pas mon petit marteau qui va faire ça enfin du moins je l'espère du coup on va essayer de taper un grand coup ici voir ce que ça donne bon, qui le bowling ? marteau test numéro 1 c'est parti 3 2 1 il s'est rien passé on va retaper attention super solide hein pourtant je tape fort hein putain merde ah ouais marteau coup de marteau il se passe rien du tout c'est trop bizarre enfin c'est trop bizarre c'est super super résistant mais on a bien vu que le coup de marteau ça marchait pas ça peut pas alors les gars à ne pas reprendre chez vous hein faut pas refaire ça chez vous déjà pas à l'intérieur de votre maison c'est pas intelligent alors visseuse ça non c'est parti pour transpercer cette quille de bowling là elle va moins faire la bannine on va la coucher comme celle-ci on va la prendre et on va la transpercer faut pas que je me transperce une main déjà ça serait bien attention est-ce que vous êtes prêt à transpercer cette quille de bowling voire vraiment percer le secret percer le mystère attention 3, 2, 1 waouh non mais c'est vraiment que du bois en fait what the fuck les gars regardez ça c'est que des petits copeaux de bois comment je vais pouvoir découper ça moi attendez je sais comment on va faire je pense qu'on va le faire à la scie en fait tout simplement on va scier la quille de bowling là attendez je vais pas me laisser faire comme ça si vous croyez que je vais abandonner vous êtes mal tombé quelle belle bête on va passer à la scie sauteuse là ça va moins faire la maligne alors là faites très attention avec ce genre de machine si jamais vous en utilisez une un jour parce que ça vous coupe un doigt voilà vous perdez votre doigt en moins d'une seconde c'est parti pour assassiner cette quille de bowling et c'est parti c'est parti wow comme j'ai chaud j'en veux plus quand maintenant qu'on a fait la fente il faut la dégommer putain mais c'est incroyable allez on y croit vous me voyez là ou pas allez c'est parti on peut le faire on y croit et je vais me couper un petit pied regardez mon orteil il va partir oh ça y est ça y est on l'a eu les gars mais regardez ce qu'il y a à l'intérieur c'est incroyable oh là là les amis regardez moi ce qu'il y a à l'intérieur de la quille de bowling c'est ouf mais pourquoi mais what donc regardez regardez tada voici ce qu'il y a à l'intérieur alors attendez parce que c'est trop bizarre à l'intérieur c'est creux en fait c'est bizarre c'est pas creux tout le temps oh je suis épuisé oh là j'ai fait mon sport de la journée regardez il manque la moitié de la quille de bowling il faut la prendre et hop là wesh la caméra elle est dégueulasse elle est pleine de poussière regardez chez moi c'est Bagdad genre là il y a de la poussière tranquille là c'est le bordel mais sinon regardez plus précisément comment est fait l'intérieur d'une quille de bowling les amis regardez ça c'est le bas de la quille donc attendez hop voilà comme ça vous allez mieux voir regardez le bas de la quille donc là regardez il y a un trou mais c'est trop bizarre parce que regardez là il y a deux trous dans la quille de bowling genre c'est trop bizarre là regardez c'est la coque que je vous disais en plastique et après c'est que du bois mais que que du bois de partout que du bois regardez ça à l'intérieur c'est ouf non vous trouvez pas ça dingue un peu franchement je trouve ça incroyable regardez on a une quille de bowling découpée et c'est ouf moi les gars je compte sur vous pour partager cette vidéo à tous vos potes qui ont déjà fait du bowling pour leur montrer comment c'est à l'intérieur quand ils dégomment une quille de bowling quoi c'est ouf donc voilà et après si je veux la remettre hop voilà elle est comme neuf bah écoutez les amis on a enfin vu à quoi ressemble l'intérieur d'une quille de bowling c'est tout en bois et ça je ne savais pas du tout si jamais vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'appelle juste ici c'est la vidéo où c'est que j'ai découpé la boule de bowling si jamais ça vous intéresse à aller voir n'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style je compte sur vous les amis si jamais vous avez kiffé cette vidéo que vous êtes content de savoir ce qu'il y a à l'intérieur mais n'hésitez pas à mettre le gros like et voilà n'hésitez pas à partager à tous vos potes je compte sur vous et bientôt les 1 million d'abonnés on croise les doigts je vous dis à la prochaine c'était Pika peace